9 de bâton, les amoureux, la roue de la fortune, le 10 de coupe... Oh, j'y comprends rien, c'est trop difficile. Oh, Dieu des livres, pourriez-vous m'envoyer quelque chose de simple ? Ah, efficace la prière. Hum, merci. Le voyage du fou au cœur du tarot. Ah bah, ça m'a l'air pas mal, ça. Mes chers amis, bonjour à tous. Et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review. Et quel plaisir, quel immense honneur j'ai eu pour vous présenter ce livre, puisque je l'ai reçu en avant-première. Il n'est pas encore sorti, il sortira que le 31 mars prochain. Donc commencez à réserver, à réserver, parce qu'en plus j'ai des choses à vous dire par rapport à ce livre. Donc il y aura des petites choses comme ça en précommande, que vous aurez en petit bonus. Donc ne tardez pas trop si il vous intéresse. Je vais vous en parler tout de suite, mais avant, je voudrais chaleureusement remercier toute l'équipe d'Arkana Sacra, d'Alliance Magique, qui m'a fait ce très joli cadeau. Et ça m'a vraiment fait très plaisir, parce que ce livre, de toute façon, était sur ma wishlist. Et il aurait fini dans ma bibliothèque, d'une manière ou d'une autre, d'autre manière. Non, vous allez le voir, je trouve le livre superbe. Rien que le livre lui-même, en fait. Il est... C'est un bijou. Mais en plus, il traite, je trouve, d'une façon complètement innovante, originale et fantabuleuse, d'un sujet qui est particulièrement chiant. Non, mais on va se le dire. Rappelons un char, un char. L'apprentissage du tarot. Ben oui, je vous vois venir à apprendre 78 arcanes par cœur, les arcanes majeures, les arcanes mineures, à quoi ça correspond. Alors, il existe plusieurs ouvrages qui sont très bien réalisés. D'ailleurs, on va refaire du placement de produit, mais chez Arcanes Sacra, vous pouvez trouver des ouvrages qui sont vraiment très bien. Et à ce jour, c'est pas parce que vous savez que c'est ma maison d'édition préférée, mais je trouve qu'à ce jour, les livres les plus intéressants sur le tarot et qui sont pas trop chiants, c'est-à-dire que, voilà, ça va être complet, mais tout en étant simple, pas trop prise de tête, sont les ouvrages de Arcanes Sacra. Je trouve qu'ils ont réussi à très bien démystifier le tarot. Mais malgré tout ça, le tarot peut encore rester délicat et périlleux, même pour certains à apprendre, parce qu'il faut quand même connaître la signification des arcanes majeures, les arcanes mineures, connaître les correspondances, connaître les combinaisons, etc. C'est un travail de longue haleine. De toute façon, lorsqu'on commence à étudier le tarot, ne pensez pas qu'en 15 jours, vous connaîtrez le tarot par cœur. Alors, vous connaîtrez, on va dire, les grandes lignes, si vous travaillez d'arrache-pieds tous les jours à raison de 10 heures par jour. Non, j'exagère. Mais pour véritablement maîtriser le tarot, pour en connaître toutes les nuances, toute la substance, toutes les subtilités, c'est un travail sur des années. Mais, nous avons la chance d'avoir une autrice qui nous a créé quelque chose que je trouve incroyable. Vraiment. Non, vraiment. Je ne dis pas ça parce que j'ai reçu le livre et que... Non, je le dis sincèrement. Je trouve que le livre est incroyable puisque, vous allez le voir, il ne s'agit pas d'un livre pédagogique avec les arcanes, les correspondances, les textes, etc., etc. Non, là, ça va être une bande dessinée. Oui, oui, les amis, vous avez bien entendu, on part ici sur une bande dessinée qui va traiter du sujet du tarot et qui va accompagner un héros, à savoir le fou, qui va commencer un voyage initiatique et au cours de sa quête, il va rencontrer des personnages, des archétypes qui sont bien sûr les arcanes majeures et chaque personnage va expliquer au fou qui il est, il va lui apprendre quelque chose, il va en tirer des leçons, un enseignement et je trouve que cette idée d'avoir réalisé une bande dessinée est absolument fantastique parce que pour quelqu'un qui aime lire, c'est beaucoup plus facile de se représenter, du coup, les arcanes et le tarot qui est, on va se le dire, mais c'est vrai que le tarot, c'est un peu chimérique, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de folklore, beaucoup, voilà, comme ça, plein de choses, c'est un petit peu dans la brume le tarot et le fait d'avoir créé une bande dessinée, eh bien, ça nous permet vraiment de se plonger dans l'histoire du tarot et les arcanes ne sont plus des simples cartes, ne sont plus des simples figures mais deviennent des personnages vivants et le fait de suivre notre fou comme ça, eh bien, déjà le fou, il faut savoir que c'est l'arcane du début, c'est souvent la carte zéro qui symbolise le commencement, justement, un nouveau voyage qui s'annonce, le début de la vie, le début de plein de choses et par conséquent, le fou, c'est une arcane à laquelle on peut s'identifier puisque nous tous, à un moment donné de notre vie, nous commençons une nouvelle quête, un nouveau voyage initiatique, quelque chose qui commence dans la vie et à chaque commencement, eh bien, nous allons rencontrer des personnages qui vont parfois nous aider, parfois nous faire peur, parfois nous impressionner mais à chaque fois, on va tirer des enseignements, des leçons qui vont nous permettre de grandir et de prendre de l'expérience, acquérir une forme de sagesse pour, eh bien, s'armer et développer tout le potentiel que nous avons en nous. Eh bien, c'est exactement ce que ce livre va proposer, c'est de vous immerger comme ceci dans le voyage initiatique du fou. Parlons un petit peu de la qualité du livre. On est sur la qualité arcana sacra, donc je pense déjà que ça résume beaucoup de choses. Le livre est absolument magnifique, regardez un peu. Alors oui, comme vous pouvez le voir, il couvre la moitié de l'écran, c'est tout à fait normal parce que c'est un beau bébé. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un format de poche, non, on est vraiment sur un format type bande dessinée, mais attention, de la jolie bande dessinée, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement qualitatif. Regardez, pour vous montrer un petit peu en guise de comparaison, j'ai pris mon livre de Alice au P des Merveilles qui est quand même en format A4, juste pour vous comparer, regardez un petit peu à côté, voilà, on voit que c'est un bon bébé. Regardez, je vais m'approcher un petit peu, j'espère que ça va bien rendre à la vidéo, mais on a de la dorure sur la couverture ainsi que derrière. Le livre est en noir mat, une très bonne qualité, un cartonnage qui est vraiment très épais, je trouve que le livre est juste sublime. On a un petit signet de couleur dorée pour marquer les pages, c'est vraiment moi qui suis, qui aime bien les bandes dessinées, j'avoue, j'aime bien tout ce qui est livres, j'aime les jolis livres et celui-ci, si vous êtes fan des beaux ouvrages, celui-ci fait partie des beaux ouvrages. En plus, l'autrice, je pense qu'il n'y a même plus besoin de la présenter, si, si, vous la connaissez, Gulliver l'aventurière. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous n'avez pas de goût tout simplement. Gulliver l'aventurière, c'est l'autrice qui a réalisé le tarot de Gulliver, le Lenormand de Gulliver, l'oracle de la déesse sombre, mais également le livre avec Julien Miavril de Chant de pouvoir que vous me voyez utiliser très souvent lors des rituels de pleine lune. Et étonnamment, je ne suis pas étonné en fait que Gulliver ait sorti une bande dessinée parce qu'elle a ce style graphique qui est bien à elle. C'est-à-dire que Gulliver l'aventurière, vous pouvez mettre mille illustrations, vous reconnaîtrez la patte de Gulliver. Elle a, je ne sais pas, cet univers qui est à la fois torturé, ancien, moderne, des personnages qui sont comme ça assez brutes, des couleurs qui sont à la fois douces mais qui sont, j'ai envie de dire, qui sont spontanées comme ça. Ce n'est pas du tout le mot artistique. Quand on soit bien d'accord, là je n'emploie pas des termes artistiques mais je vous exprime ce que je ressens. Gulliver, elle n'est pas du tout dans quelque chose qui est lissé, qui est licorne, paillettes avec des pastels, des trucs comme ça qui sont très oniriques. Non, et c'est ce que j'aime chez Gulliver, c'est que les traits sont brutes, ils sont nets, on est sur des choses qui sont fortes parce que Gulliver, je trouve qu'elle a un univers qui est propre à elle. Vous savez, il y a des personnages comme ça qui ont leur univers, qui ont leur signature. Si je vous dis Tim Burton, tout de suite, vous imaginez, voilà, des personnages un peu fantasques, un peu loufoques, Johnny Depp, voilà. Et je trouve comme ça qu'il y a des artistes qu'on reconnaît juste par leur style graphique, leur signature et Gulliver, eh bien, elle est dans cette lignée un peu, je trouve, de Tim Burton. Et je vous dis, je n'ai pas été surpris quand j'ai découvert qu'elle allait sortir cette bande dessinée sur le tarot parce qu'elle a largement matière à faire des livres, à faire, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'elle est professeure d'art plastique ou en lien avec le dessin, en tout cas. Gulliver, tu ne passes pas là, n'hésite pas à me corriger, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que Gulliver travaille dans ce milieu-là et par conséquent, elle a le potentiel, elle a le talent, elle a... je vais arrêter là, je vais arrêter de vendre ses mérites, vous l'aurez compris, j'adore son univers parce que c'est un univers qui est sombre, on est souvent sur des couleurs qui sont sombres, sur des personnages qui sont torturés et j'aime beaucoup justement. Et là, ce livre, eh bien, va nous emporter exactement dans cet univers-là et dans l'univers en plus du tarot, donc ce qui fait que c'est un combo parfait pour complètement s'immerger dans l'univers du tarot et j'adore, j'adore, vraiment j'adore. Alors, concernant le livre, il est au prix de 28 euros, ce qui est honnêtement pour une bande dessinée quand même de ce format-là, de cette qualité, on est quand même sur 150 pages, donc on n'est pas sur un comique qui fait 20 pages, non, honnêtement, 28 euros pour cette qualité de livre, comme d'habitude, Arkana Sakra, niveau prix, son champion, à chaque fois. Et la petite nuance que je voulais vous dire et sur quoi je vais vous inviter, c'est de ne pas trop tarder si vous souhaitez réserver votre livre, alors ne vous en faites pas, il y aura du stock, mais, mais, il y aura un petit quelque chose en plus si jamais vous précommandez votre livre et que vous faites partie des 100 premières précommandes puisque vous allez recevoir des petites choses en plus et à savoir, j'ai pris ma petite feuille de pompe. Vous y croyez là que j'étais super professionnel, que j'avais appris mon texte et tout, non, non, c'est juste que j'ai mon prompteur en dessous. Donc, je vais tout simplement vous lire la petite fiche que j'ai eue avec le livre. Donc, un ex-libris à 4 collector numéroté et signé, offert avec les 100 premières BD vendues en exclusivité sur le site d'Alliance Magique. Regardez, je vous montre, donc, si vous faites partie des 100 premières précommandes, vous aurez un ex-libris ici qui sera numéroté, signé. Il n'y en a que 100 par conséquent, donc, c'est, j'ai envie de dire, c'est un goodies, c'est un goodies qui prendra du prix, qu'on soit d'accord. Et uniquement sur les 100 premières précommandes. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour avoir votre livre ainsi que la petite planchette signée par l'autrice, ne traînez pas, voilà. Et c'est uniquement sur le site d'Alliance Magique. Donc, si jamais vous commandez sur Cultura, la FNAC, Amazon, tout ça, non, vous n'aurez que le livre, d'accord ? C'est uniquement sur le site d'Alliance Magique que vous aurez ça, que ce sera validé, d'accord ? Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en barre d'infos, ne paniquez pas, en dessous du titre, vous avez une petite flèche, un petit plus, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante et vous trouverez le lien pour le site d'Alliance Magique. En conclusion, je trouve que ce livre est à posséder, il doit être dans votre bibliothèque ésotérique et j'ai même envie de dire dans les deux, c'est-à-dire bibliothèque ésotérique mais bibliothèque de roman aussi puisque c'est une bande dessinée et je trouve que c'est vraiment très bien pour quelqu'un qui voudrait débuter le tarot et qui ne sait absolument pas et même qui ne serait pas trop intéressé par la lecture parce que je prends mon exemple, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup lire. C'est-à-dire que quand j'ai des ouvrages qui me plaisent, je vais les lire mais je ne vais pas me diriger instinctivement vers des livres, voilà, on va être honnête deux minutes. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, déjà rien que le fait d'avoir près de 80 cartes à apprendre par cœur et derrière un livre type dictionnaire Robert, ça peut rapidement démotiver quand même. Et là, le fait d'aborder le tarot simplement avec une BD en suivant cette quête du héros du fou, je trouve ça vraiment génial et il fallait, il fallait y penser et Gulliver l'a fait. Et même pour des plus expérimentés, des plus, on va dire, professionnels du tarot, ça peut être intéressant puisque par conséquent, ça peut vous offrir une vision complètement différente des arcanes majeurs, vous apporter peut-être certains détails, certaines choses ou juste le plaisir de suivre l'aventure puisque par conséquent, c'est pas que un livre pédagogique sur le tarot mais c'est aussi un livre, un roman qui va nous apporter une histoire, une histoire fantastique qui va nous faire rencontrer des personnages. C'est un peu, on pourrait dire, un Seigneur des Anneaux version tarot. Et je trouve que juste pour le plaisir de la lecture du livre, en fait, c'est super intéressant. Et pourquoi pas, si vous avez aussi un ou une adolescente qui s'intéresse un peu au milieu des cartes, et c'est pareil, ça peut être un livre que vous pouvez lui offrir parce que par conséquent, qui n'aime pas les bandes dessinées, c'est facile à lire, c'est pas chiant, il y a beaucoup d'images, il y a peu de textes, c'est facile à comprendre. Donc une bande dessinée, je trouve que c'est vraiment une idée qui est, je vais le redire, excusez-moi, c'est là, je radote, mais c'est une idée qui est géniale puisque ça va nous permettre vraiment de simplifier, de démystifier, de, on pourrait même dire, de dédiaboliser le tarot pour le rendre, mais alors, d'une accessibilité absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais faire plus simple qu'une bande dessinée sur le tarot, c'est impossible, on pourra, après je sais pas, je sais pas comment on peut faire, l'inscrire sur une puce et puis vous la transmettre, vous la transplanter dans le cerveau pour vous donner toutes les infos sur le tarot, mais je veux dire, plus simple qu'une bande dessinée, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Donc pour moi, c'est un réel coup de cœur que d'avoir ce livre qu'il me tarde de découvrir parce que je l'ai rapidement feuilleté quand même pour savoir de quoi j'allais parler dans la vidéo, mais j'ai pas encore pris le temps de le lire intégralement et j'ai hâte de commencer ce voyage avec le fou qui va être très certainement un voyage fantabuleux. Voilà mes chers amis, pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, etc, etc, le racolage de youtubeurs. En attendant moi, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.